Bonjour, bonjour tout le monde, ici Sophie, bienvenue à ma chaîne et aujourd'hui nous allons parler organisation de la cuisine. Comment organiser sa cuisine, l'arranger pour qu'elle soit toujours plus ou moins clean ? Oui, c'est possible. Alors, je tire beaucoup d'astuces d'un livre que je vais mettre là en photo parce que j'ai oublié le titre. Voilà, ça aide beaucoup pour tout ce qui est rangement, organisation. J'aime bien ce livre et aussi comme ça, vous voyez un peu ce que c'est une cuisine avec deux enfants et on essaye de réduire nos déchets. Il y en a encore, mais voilà, sans plus tarder, commençons. Alors, tout d'abord, il est important de commencer par diviser en trois sa cuisine. Vous allez avoir besoin d'une aire pour tout ce qui est stockage de nourriture, une aire pour tout ce qui est préparation de la nourriture et des plats et une troisième aire pour tout ce qui est service. Donc, ça va être assiette, verre, couvert, etc. Je vous montre comment ça se passe chez nous. Alors, tout d'abord, l'astuce pour aussi avoir une cuisine plus ou moins rangée, même si elle n'est pas parfaite, c'est d'essayer d'épurer au maximum tout ce qui est comptoir, laisser le moins possible d'appareils et de choses qui traînent. Nous, on aime bien mettre des plantes pour que ça ne fasse pas trop vide non plus. Et voilà, donc là, j'ai reçu un bouquet de Monsieur Marguerite, donc de mon homme, mais c'est de la société Monsieur Marguerite. Ils font des abonnements, c'est des box de fleurs. Je vous en parle sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre. Donc, première chose, comment on stocke la nourriture ? Alors, niveau frigo, niveau organisation frigo, en gros, ça va être assez simple. En haut, on met tout ce qui est sauce, compote, gros pot, gros beaucoup, on va dire. L'étage juste en dessous, c'est tout ce qui est produit laitier. Alors, ça peut être le lait de vache, les sortes de demi-danettes, là, ou tout ce qui est soja, amandes, etc. Ce là du dessous, c'est tout ce qui est snacks, on va dire, et restes. Donc, la petite paniette que vous voyez, c'est pour les chocolats et les compotes, qu'on met dans des trucs qui sont lavables, c'est les petits squeezy. On met les fruits, en général, et puis les restes. Sauf si, c'est un peu trop grand, et donc les restes, on les met sur le truc à légumes. Mon frigo est assez vide en ce moment, parce qu'on part dans deux jours pour la Belgique, pour quatre jours, donc du coup, voilà. Et en bas, alors c'est là qu'il y a un peu de plastique, en bas, on a tout ce qui est perillé, et après, les choses qu'on achète, par exemple, les escalopes de soja, on aime bien encore les tortas, même si j'apprends à les faire, mais j'avoue qu'il faudrait que je les fasse plus souvent, et les pâtes feuilletées sans lait. Voilà, voilà, et ensuite, tout ce qui est boissons, et condiments, et pour les toasts. Voilà, voilà, donc même quand il est plein, le frigo, c'est son organisation. Je fais les courses deux fois par semaine, des petites courses, bon, petites, moyennes, on va dire, parce que je me déplace en poussette, et donc, voilà, c'est pour ça que j'aime bien avoir des réserves, plus ou moins, qui ne débordent pas de partout, et bien organisées. Ensuite, justement, parlons réserves, tout en haut, c'est tout ce que nous avons pour faire des pâtisseries. Donc il y a la farine, il y a le sucre, il y a le sucre glace, il y a le vanille, il y a tout ce qui est levure, et aussi, en extra, les vitamines pour ma fille, je les mets tout en haut, parce qu'elle croit que c'est des bonbons, tout va bien. Et il y a mon mixeur, qui ne rentre nulle part ailleurs, je vous montrerai après où je range les choses, les petits robots. Ici, c'est tout ce qui est étage, conserve, et ça c'est de la chapelure, en gros, ces trois-là vont ensemble, c'est quand je fais mes burgers végétariens, j'ai besoin d'haricots rouges, de concentrés de tomates, et de chapelure. Ça, c'est un cadeau qu'on doit donner, c'est des chocolats. Ensuite, ici, c'est l'étage, petit déjeuner, thé, ou snacks. Alors oui, on a encore des petits emballiers, surtout quand on part, là on se prépare justement pour un bon trajet en voiture, parce qu'on va jusqu'en Belgique, donc du sud de la France à en Belgique, donc forcément, on aime bien un peu prendre des trucs que les enfants connaissent. Voilà, et comme mon homme est intolérant au lactose, il aime beaucoup les madeleines, on a trouvé des madeleines sans lactose, malheureusement, ça vient en plastique. Et moi, perso, je suis plutôt pas mal en pâtisserie, mais j'arrive pas à faire les madeleines comme il faut. Elles sont toujours ou trop cuites, ou trop sèches, ou elles collent au moule, j'arrive pas ! Et les quatre quarts, il en a marre ! Ensuite, en bas, c'est tout ce qui est féculent, on va dire, en plus d'apéro. On mange encore des chips, on prend juste les emballages qui sont 98% recyclables. En gros, il y a juste l'opercule qui est caché, qu'il faut jeter, tout le reste, ça se recycle. Oui, on aime bien les chips, voilà. Que vous dire d'autre ? Ensuite, en bas, c'est tout ce qui est réserve de boissons, ou alcool. Et là, on met aussi, c'est un petit plus, c'est les bocaux, justement, que j'utilise dans tout ce meuble, et les gourles pour quand nous partons. Ça, c'était stockage de la nourriture. Maintenant, il y a organisation, rangement, on va dire, pour tout ce qui est préparation de la nourriture. Alors, je ne vous ai pas montré celui-là, c'est, en gros, tous nos petits mixeurs gaufriers, on fait pas mal de gaufres, et pour faire la mousse au chocolat, évidemment. Et c'est tout, à ce niveau-là, bon, on a un micro-ondes et four. Et ensuite, surtout, attendez, je change le sens de la caméra. Ensuite, on a été logique, pour préparer la nourriture, on met tout ce qu'il faut pour préparer la nourriture, sous les plaques, ou à proximité du frigo et du four. Ça, c'est une des astuces du livre aussi. Donc, vous allez retrouver, en premier plan, tout ce qui est couteau, éplucheur, louches, etc. Il y a aussi des spatules qui sont en train de se faire laver. Et donc, voilà. Ensuite, vous aurez tout ce qui est poêle et casserole, les maniques pour le four et couvercle. Alors oui, nous devons changer notre batterie de cuisine. On cherche des batteries en inox 18-10. Mais en attendant, on fait encore avec ceux-là, tant qu'on ne trouve pas ce qu'on veut. Et après, une fois que la nourriture, il y a aussi les plats pour le four. Et on met ici aussi, en mode col-marie, donc tout en vertical, tout ce qui sert à stocker après au frigo. Donc, il y a les bocaux et les tupperware, maximum en verre. Et puis, on a encore quelques rescapés en plastique. Ben voilà. J'ai oublié de parler de l'épicier. Donc, on a toutes les huiles. Ça, il faut que je l'utilise encore une fois. J'achète, quand j'ai vraiment la flemme de faire des sablés, j'achète une pâte sablée sans lait. Et je la découpe et du coup, ça fait vite dessabler. Malheureusement, ça vient avec un petit plastique, pas plastique, mais un papier sulfurisé. Je l'utilise une fois et après, je l'utilise une deuxième fois de l'autre côté. On optimise. Et par ici, les épices. Donc, d'un côté, c'est tout ce qui est herbes, fines herbes, on va dire, et sel. Et de l'autre côté, c'est tout ce qui est épices, réelles épices. Donc, vous avez du curry, vous avez du curcuma, couscous, bon là, il y a du poivre et mexicaine. Les bouillons. Ça, c'est un reste d'huile qu'il faut que j'utilise. J'avais mis trop d'huile. L'huile de coco de cuisine, comme vous savez. Et nos fameux cure-dents. On ne sait pas où les mettre ailleurs, mais ce n'est pas grave. Et aussi, les sirops. On aime beaucoup boire du sirop à la maison. Donc, comme ça, on a tout ce qui est stockage de nourriture. Et comment préparer la nourriture à portée de main. C'est vraiment très important de diviser votre cuisine, comme ça, en trois choses. Et pensez à la proximité du frigo ou de la réserve de cuisine. Avec vos plaques, ça vous évite les allers-retours. Ensuite, nous, on a un plan de travail. Je vous montre. Je tourne la caméra. Donc, on a un plan de travail que vous allez avoir là. Donc, c'est notre table aussi. Donc, soit je découpe les légumes là. Mais en général, c'est plutôt là. J'aime bien pouvoir voir les enfants jouer ou regarder la télé ou quoi. Être là. C'est pour ça que j'aime bien les cuisines ouvertes. Parce que j'aime bien prendre le temps de cuisiner. Mais j'aime bien ne pas m'isoler trop des autres non plus. Donc, sur ce plan de travail, bon, vous n'avez pas tout le temps les fleurs, forcément. Il y a mon aloe vera, orchidée, menthe, qui peut être utile, que j'utilise pas mal. Et ici, les fruits. C'est le plateau à fruits et complément alimentaire. Et mon homme aime toujours bien avoir un paquet de mouchoirs. En papier. Et ce bocal, c'est pour les piles et tous les petits trucs qu'on trouve là. Il est censé être sur le bureau. Et bien, il se finit toujours là. Ne me demandez pas pourquoi. Il finit toujours par être par là. En gros, ici, donc tout près de la table, on va trouver tout ce qui est pour le service. Donc, les couverts, ou pour déboucher, les bouteilles, etc. On a nos serviettes en tissu, enfin le plateau aussi. On a tous des rescapés de serviettes en papier qu'on utilise beaucoup pour les DIY. Voilà. Et il faut bien les finir. Les coquetiers, etc. Bon, ils ne s'utilisent pas beaucoup. Mais parfois, quand on prend des shots de Jelay Royale, je vais bien les servir là-dedans. Quand on se fait des cures. Bref. Ensuite, ce du bas, c'est tout ce qui est verre, verre à vin, verre à champagne, mug pour le smoothie et tasses. On a beaucoup de tasses, je sais. Et en bas, c'est tout ce qui est assiettes. Donc, petite assiette, grande assiette, creuse, bol, encore des bols. Ça, c'est les assiettes pour les petits. On a quelques bavoirs. On va bientôt les enlever, parce qu'on ne les utilise plus. Les gourdes pour la fameuse compote qu'on remplit. Donc, je ne sais pas si je vous ai montré. On utilise les gros pots de compote. Et du coup, on recharge. Voilà, voilà. Du coup, on a les petites gourdes. On a les gourdes, les thermos aussi pour les enfants. Même si on n'utilise pas trop ceux-là. Mais bon, on les a reçus et ils aiment bien jouer avec. Et aussi, on a pour eux les biberons ici. J'ai oublié de parler d'ici. Ce plan-là. Donc, c'est tout ce qui est préparation de la nourriture. Donc, on retrouve nos planches à découper ici. La petite pince pour sortir les trucs du gris-pain. C'est une pince à cornichons à la base. Mais on aime bien prendre pour sortir les trucs du gris-pain. Même pour les pâtes, parfois, c'est pratique, les spaghettis. Donc, voilà, voilà. Et on stocke nos oeufs en dehors du frigo, comme il faut, n'est-ce pas ? Donc, voilà, voilà, déjà ça. Donc, vous avez vu la partie stockage des aliments, préparation des aliments et services. Et même si ce n'est pas parfait, c'est plus ou moins rangé. On a aussi notre petite astuce, le fameux sous-lévier. Waouh ! Ce n'est pas super aménagé, mais ça fonctionne. On a le sac pour le recyclable, ma préparation DIY pour le lave-vaisselle. Bien que je vais faire des améliorations parce qu'on trouve qu'il faut rincer avant de mettre dans le lave-vaisselle. Et ça, je trouve ça contre-productif. Donc, il faut que je travaille ça. Le petit pot à compost. Et ici, c'est tout ce qui est... J'ai fait mon liquide vaisselle. Mais il a durci. Mais, voici le liquide vaisselle maintenant que je fais. Il vient dans un petit flacon de pompe. Je peux vous mettre où je l'ai trouvé. Je le mets là en bas. Tout comme... Ça, c'est mon nettoyant que j'utilise tous les jours. Après le repas et tout, c'est de l'eau et du vinaigre. Et pareil, ça, c'est bien pratique. Voilà, voilà. Ça permet d'avoir les... Tout un peu brillant alors que vous passez juste un coup vite fait. Et ça, c'est le fameux goupillon pour les biberons. Il commence à être un peu cracra. Ne vous inquiétez pas. On a une recharge qui arrive. Moi, je l'aime bien parce qu'il n'est pas en plastique. C'est du métal. Et ça, c'est des fibres de coco. Et ça, je ne sais plus ce que c'est. C'est du coton. Bon, voilà. Et donc ici, on a les lavettes, les essuie-toutes, là. Enfin, pas les essuie-toutes, mais les torchons. Et... Bah, puis les sacs poubelles. On en utilise encore. Et moi, j'utilise beaucoup... Encore plus. J'utilise beaucoup les petites éponges à métal comme ça. Métallique, c'est pas mal. Bon, du coup, j'avais acheté un paquet de trois. J'en suis à ma première, évidemment. Donc voilà, c'est pas... C'est pas le bordel. Mais c'est pas à organiser en mode super compliqué. Il y a juste un bac. Et le sac à recyclable. Et voilà. Et aussi, au niveau poubelle, on a la poubelle. Les verres. En fait, on a une bande de verres juste à côté de l'école. Donc tous les jours ou tous les deux jours. Si on a du verre, je le jette vite. Donc on n'a pas de stockage de verres. On le met à côté des biberons. Ou dans la poussette directement. Et le papier, j'aimerais bien séparer papier et métal. Mais pour l'instant, on met tout dans le recyclable. C'est con parce qu'il y a une bande de papier juste à côté du verre. Mais pour une raison ou pour une autre, on n'a pas encore ce déclic de séparer le papier du recyclable. Vous voyez ce que je veux dire ? Je sais, c'est très nul. On va travailler là-dessus. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, le principal, c'est d'épurer un maximum, de trouver une place pour chaque chose dans vos placards. De minimiser énormément. Vous allez remarquer, on n'a pas énormément de choses. Il y a encore des choses en extra, genre les coquetiers. Mais on utilise quand même tout. Il n'y a pas un truc, on ne sait pas ce que c'est. Le seul coin bazar, entre guillemets, c'est tout en haut là. En fait, c'est un gros mug de champagne. On a le truc pour ouvrir le champagne. Et en fait, ça, c'est des grilles pour le four, genre la rôtisseur, le rôtisseur. Et les trucs, ça, c'est pour le frigo en extra. Et ça, c'est des glaçons. Donc c'est le seul coin un peu bazar. Mais la rôtisseur, on l'utilise. On l'a utilisé une fois, mais on l'utilise. Donc on ne va pas le cacher, je ne sais où. On n'a pas le grenier, on n'a pas le garage. C'est là, notre coin bazar. Et le seul endroit que je ne vous ai pas montré. On a réussi, à force de désencombrer la cuisine. Et de vraiment bien tout organiser et ranger. On a réussi à dégager un espace pour les enfants. Parce qu'ils aiment bien, comme je cuisine dans la salle où tout le monde est. Ils aiment bien, quand je commence à cuisiner, cuisiner à leur façon. Donc soit ils m'aident, ma grande, elle m'aide. Soit mon petit, il sort ses petits ingrédients, ses petits bols. Sa petite poêle qu'il a récupérée de notre service. Il nous fait des muffins au coquillage. Et il joue. Il prend une spatule, il me pique une spatule en bois en général. Et il s'amuse. Et du coup, il joue partout, là, par terre. Et après, on range tout. Mais du coup, ça les occupe. Ça les habitue quand même à ce processus de faire la cuisine et de ranger après. Moi, j'aime beaucoup. Et donc, on n'est pas 100% Montessori. Mais on aime bien donner accès à vos choses, à la cuisine, etc. Quand on prépare la table, c'est ma fille de 3 ans et demi qui prépare la table. Mon fils commence à aider pour lui aussi. Et voilà. C'est un truc important pour nous aussi. C'est pour cette raison que tout ce qui est couteau, vous avez remarqué, les couteaux sont dans les tiroirs du haut. Et on les éduque. Ma fille le sait, que les couteaux, ça coupe. Tout comme les briquets, ça brûle. On leur montre, on leur a bien expliqué. Ma fille, maintenant, commence à demander à utiliser les couteaux, mais à notre présence. Donc, elle commence à s'habituer. Et mon fils, bon, il a un an et demi, donc... Mais, voilà. On essaye de leur rendre les choses accessibles. On ne leur interdit pas accès à la maison. On ne dit pas non tout le temps. Mais on les éduque aux possibles dangers que tel ou tel outil peut utiliser, enfin, peut produire. Donc, si elle se retrouve avec un briquet, elle sait comment ça fonctionne. Elle n'arrive pas encore, mais elle sait comment ça fonctionne. Mais elle sait surtout que ça va dégager du feu et que ça brûle. Donc, voilà. Je ne sais pas. Je m'éparpille, du coup. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous l'avez trouvée utile. Je ne sais pas si ça vous intéresse, un petit nettoyage de la cuisine en vidéo. Voilà. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'ai l'impression que j'étais assez brouillon, mais je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement. Voilà. Pour moi, le principal, c'est de libérer un max tout ce qui est espace visible, on va dire. Bon, moi, j'ai beaucoup de plantes. OK. Libérer un max tout ce qui est espace visible pour que ce soit facile à nettoyer. Donner un coup après chaque repas ou à chaque préparation. Diviser votre cuisine en trois zones. Préparation de la nourriture, stockage de la nourriture et services. Et trouver une place pour chaque chose en sachant qu'il faut minimiser pas mal pour que tout trouve une place dans les meubles. Et s'il vous manque des places, nous, on a encore de la place, par exemple, pour des étagères ou des... Je ne sais pas comment expliquer. Des meubles hauts. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour suivre les prochaines. Et n'hésitez pas à me demander si vous voulez un nettoyage de la cuisine, genre hot, etc. Je peux vous faire une vidéo spéciale, édition cuisine. Et voilà, j'espère que vous avez aimé. Ciao, ciao !